Voici ce que vous ignorez sur la célèbre artiste franco-malienne Ayana Kamoura. Dans cette vidéo vous allez découvrir les secrets les plus sombres de son succès. Vous allez également découvrir pourquoi Ayana Kamoura ne porte jamais de sous-vêtements lors des concerts et bien d'autres choses. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ayana Kamoura, née à Bamako au Mali le 10 mai 1995, issue d'une famille de griots, elle est l'aînée d'une fratrie de cinq enfants. Sa famille arrive en France et est emménagée à Aulnay-sous-Bois alors qu'elle est encore enfant. Son père est barman à l'aéroport de Roissy. Elle hésite sur son avenir professionnel et entame des études de mode à la Courneuve. « Je voulais être modéliste », indique-t-elle, « mais cela a cessé de me plaire, alors j'ai chanté. » Malienne de naissance, elle fait tardivement sa demande de naturalisation française. Elle l'obtient en mai 2021. Elle écrit ses premiers textes à l'adolescence. En 2014, à l'âge de 19 ans, elle publie son premier titre, « Karma », sur Facebook. Passionnée par la série télévisée « Heroes », elle choisit comme nom de scène, celui d'un des personnages de cette série, Iro Nakamura. Elle compose ensuite avec Cézé une chanson de rupture amoureuse, « J'ai mal », sur une mélodie de Zouklov. La vidéo du titre dépasse le million de vues sur YouTube. Un ami de longue date, Dembo Camara, devient son producteur et agent artistique. En avril 2021, elle indique ne plus avoir d'agent, gérant elle-même sa carrière. En 2015, avec le compositeur Christopher Genda, il réalise le titre « Brisé », qui atteint 13 millions de vues sur YouTube. Puis un autre titre en duo avec le rappeur Fababie, « Love d'un voyou », qui est mieux accueilli encore sur YouTube. En référence à ses racines, elle réalise également un concert au stade Omnisport Modibo Keïta à Bamako, en première partie de l'américain d'origine nigériane Davido et consacre un titre à une des chanteuses maliennes les plus connues, Oumoussangaré, Nekomel à Bamako. Celle-ci accepte de participer au clip musical correspondant et s'y montre complice. En janvier 2016, la chanteuse décroche un contrat en maison de disques chez Warner Music, parlophone. La même année, elle continue les collaborations et publie son deuxième single, « Super-Héros », en featuring avec le rappeur Gradur. À la suite du succès et de l'accueil sur les réseaux sociaux, elle se lance dans la préparation d'un premier album, réalisé tardivement du fait de difficultés à démarrer avec un premier label, mais aussi de la naissance d'une petite fille. C'est le 25 août 2017 qu'elle publie son premier album intitulé « Journal intime ». Elle ne dit rien de sa grossesse à sa maison de disques avant le septième mois, sinon il ne m'aurait jamais signé, estime-t-elle. L'album est certifié disque d'or par le syndicat national de l'édition phonographique, SNEP, en France 2017. Le samedi 23 septembre 2017, elle participe à la nuit du Mali à Bercy organisée par le Watibos, Dawala, pour célébrer l'anniversaire du Mali à Paris en musique. Elle partage la scène avec Oumous Angaré et d'autres artistes maliens tels que Cheikh Amadou Tidyansek, Lassana Hawa, Mukobe, etc. L'album sera plus tard certifié disque de platine en mars 2020. En avril 2018, Aya Nakamura sort un titre, premier extrait d'un futur album, intitulé « Dja Dja » qui se positionne deux semaines consécutives à la première place du top singles français et certifié disque de diamant. Le titre devient très rapidement un « tube de l'été » et traverse également les frontières de la France, ou l'Afrique francophone, la Belgique et la Suisse. Il rencontre un franc succès aux Pays-Bas où pour la première fois une chanson francophone d'une artiste féminine prend la tête des ventes depuis 1961, époque où Edith Piaf avait déjà réussi cet exploit avec « Je ne regrette rien », le titre y est certifié double disque de platine selon l'organisme officiel, trois fois platine selon le site web français Pure Charts. Dja Dja est le premier titre en français depuis 2009 à atteindre la première place des ventes aux Pays-Bas, le dernier titre francophone fut alors « On danse du chanteur belge Stromae ». Dja Dja est diffusé sur les radios allemandes, suédoises, roumaines et autrichiennes. Le clip cumule 951 millions de vues sur YouTube après sa prestation remarquée au 34e victoire de la musique, où elle est nommée deux fois. Son successeur, Copine, sorti en août 2018, entre 4e du classement des singles en France, streaming inclus, et est certifié lui aussi disque de diamant. Le 2 novembre 2018, Aya Nakamura sort son deuxième album, intitulé Nakamura. Cet album fait connaître la chanteuse du grand public, une notoriété grandissante propulsée par des singles au fort succès commercial. Le 10 novembre 2018, elle participe à la 20e édition des Energy Music Awards au Palais des Festivals de Cannes, où elle est nommée dans deux catégories, « Révélation francophone de l'année », et « Chanson francophone de l'année », avec le titre Dja Dja. Le troisième single de l'album est le titre « La dot » dont le clip est sorti le 19 décembre 2018. La dot est certifié single de diamant. Le quatrième single de l'album est le titre « Pookie », certifié single de diamant. Fin juin 2019, a lieu la 19e édition de la cérémonie américaine BET Awards où elle est nommée dans la catégorie « Meilleure artiste internationale », elle y représente la France aux côtés de Dosset. Elle devient alors la première artiste féminine francophone à être nommée dans cette catégorie, elle est pour l'instant toujours la seule. Le 25 octobre 2019, Aya Nakamura sort une édition de luxe de Nakamura avec cinq titres inédits dont le single « Soldat » sorti quelques mois plus tôt. Le 3 janvier 2020, il est annoncé que la chanteuse se produira au célèbre festival Coachella. En juin 2020, la jeune femme dévoile un remix de son tube Dja Dja, en collaboration avec le chanteur colombien Maluma. Celui-ci a été visionné plus de 50 millions de fois sur YouTube. L'album est officiellement certifié disque de diamant en France avec plus de 500 000 ventes. Il est également certifié disque de diamant à l'export, par le CNM, avec plus de 500 000 ventes à l'étranger. Au total, l'album cumule 1,3 million d'unités vendues dans le monde. Au cours de sa carrière, Aya Nakamura a reçu de nombreux prix et distinctions, dont plusieurs trophées lors des Energy Music Awards. Elle compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses vidéos cumulent des centaines de millions de vues sur YouTube. Après une publication de la vidéo de la chanteuse malienne sur les réseaux sociaux après un concert, beaucoup de fans ont réagi par rapport à l'habillement de la star. La vidéo est devenue très virale et a suscité la réaction de plusieurs internautes. Un fan a réagi en commentaire sans crainte. Aya pourquoi tu ne portes pas de sous-vêtements lors de tes grandes prestations ? Tu détournes la jeunesse en agissant ainsi. Nous te suivons de près, parce que tu as un talent incroyable. Nous allons toujours te suivre, mais change ta façon de t'habiller, a-t-il déclaré. Nous pouvons comprendre suite à l'écoute de ce commentaire que beaucoup de fans n'apprécient pas sa façon de s'habiller. Mais lorsqu'on regarde la dite vidéo de près, on constate que Aya avait bel et bien le sous-vêtement. Donc cette rumeur qui secoue la toile en disant qu'elle ne porte jamais de sous-vêtements lors des concerts est fausse. Il faut noter que Aya Nakamura a un parcours très inspirant dans le monde musical, malgré les multiples critiques. En dehors du domaine musical, Aya gagne aussi des revenus dans d'autres domaines à savoir un combe et Netflix. En février 2023, elle devient l'Egérie internationale de Lancôme. Le 18 octobre 2023, sur sa chaîne YouTube, elle y poste un concert promotionnel au sein du domaine de la Rose, à Grasse. Le 1er octobre 2023, Aya Nakamura est annoncée comme nouveau membre du jury pour la troisième saison de l'émission Nouvelle École sur Netflix. Sur le plan financier, Aya Nakamura a accumulé une belle fortune grâce à ses ventes d'albums, de singles, de tournées et de contrats publicitaires. Elle a également lancé sa propre ligne de vêtements et de produits de beauté. Avec ce travail acharné, Aya Nakamura a accumulé une grosse fortune estimée à plusieurs millions d'euros. En ce qui concerne sa vie privée, Aya Nakamura donne naissance au printemps 2016 à une petite fille nommée Aïcha. En décembre 2020, pour la première fois sur les réseaux, elle s'affiche en couple avec le producteur de clips vidéo Vladimir Boudnikov. Après une grossesse discrète, le 6 janvier 2022, Aya Nakamura donne naissance à une fille dont le père est Vladimir Boudnikov. Le mardi 18 octobre 2022, Aya Nakamura confirme sa séparation avec Vladimir Boudnikov, après deux ans de relation, la toile du mal à définir l'orientation religieuse de Aya Nakamura. Elle est également réservée sur sa religion et sa relation avec l'Afrique. Cependant, elle continue de revendiquer ses origines maliennes et de mettre en avant ses racines africaines à travers sa musique et son style. Avec cette discrétion sur ses croyances, beaucoup disent que l'origine de son succès n'est pas simple. Aya Nakamura continue de mener une carrière florissante dans l'industrie musicale, en enchaînant les succès et en se produisant sur les plus grandes scènes. Elle reste une artiste incontournable de la scène musicale française et internationale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.